On va vous enlever deux clécaux, ça vous laisse de la marge et vous découpez ici. Et après on positionne la partie plastique. Les élèves de cette classe de seconde bac pro sont en plein exercice pratique. Et ce qu'ils construisent depuis le début de l'année, c'est un avion. Entre 4 et 6 heures par semaine, ils assemblent les morceaux de cet engin en kit. Depuis qu'il a commencé la construction, Alexandre rêve de pouvoir voler. Et quand on lui demande s'il s'imagine un jour piloter cet avion là... Des fois, on est un peu à côté, quand on a percé des trous, on est un peu à côté. Après, quand on s'imagine faire des trous à côté tout le temps et ensuite conduire le piloter, c'est un peu stressant. Mais au final, comme le prof est tout le temps là pour toujours nous encadrer et vérifier ce qu'on fait, on est assez confiant. Les lycéens ont jusqu'à la terminale pour achever le bi-place. Fin 2015, il sera restitué ensuite à la fédération d'aviation qui a financé totalement les éléments de l'appareil prêt à monter. Le tout pour une valeur de 20 000 euros. Ce sont les professeurs qui sont à l'origine de cette initiative. Nous avons appris un petit peu sur le tas, donc on a commencé sur les cours de base et après on a attaqué directement sur l'avion. En seconde MUI, donc toute la partie mécanique, montage-démontage, on peut retrouver des compétences dans le montage de l'avion. La lecture de plans, prise de décision, l'autonomie, etc. C'est aussi une manière de s'ouvrir à un secteur qui recrute, l'aéronautique. Le lycée Louis Blériot est le premier établissement de France à se lancer dans la construction d'un avion. C'est vraiment une fierté et puis surtout pour ces jeunes là, je pense que c'est un projet assez unique. de pouvoir découvrir cet outil, ce cadeau qu'il leur a offert. Vraiment, on a des élèves qui étaient un petit peu timorés au début et qui maintenant ont bien pris la mesure des choses et qui se lancent pleinement dans la réalisation de cet ouvrage. L'expérience devrait être reconduite avec la prochaine classe de seconde attrape, mais elle pourrait aussi voir le jour dans d'autres lycées en France. Merci.